... Tong, Jenny, Yui, trois surprenantes filles qui ont tout mis en oeuvre pour réaliser leurs rêves, c'est-à-dire devenir elles-mêmes, être une femme. Quand on évoque la transsexualité, le premier lieu qui vient à l'esprit est la Thaïlande, ou encore le pays du sourire. L'acceptation des trans en Thaïlande est entre autres culturelle et religieuse. ... ... ... ... ... ... ... Nous espérons que ce film portera avant tout un message de tolérance et d'espoir. Nous sommes sincèrement convaincus que mieux expliquer la vie de nos trois actrices, ainsi que de présenter leur personnalité, devraient faire comprendre à la plus large audience possible pourquoi ce choix de vie doit simplement être accepté sans animosité. L'esthétique sera très importante dans ce film, et cela imposera un format de tournage le plus professionnel possible. La féminité et la sensualité constitueront l'ADN de ce film documentaire. Ce projet se veut avant tout respectueux et amical des trans. Au travers d'un reportage d'une vingtaine de jours environ sous forme de road trip dans toute la Thaïlande pour ce premier épisode, nous présenterons l'intégration sociale, la vie amoureuse, la vie familiale, les dangers de santé à éviter, certains conseils de nos actrices et des experts, ainsi que la position religieuse. Mais aussi, plus généralement, nous tâcherons d'apporter un message d'espoir à tous ceux qui ont un objectif ambitieux et difficile à atteindre dans leur vie. Le titre Butterfly évoque tout simplement la transformation de la chenille en un beau papillon qui prend son envol dans la vie. Cette métaphore présente la sensation de la transformation pour les transsexuels. Nous sommes allés faire le casting des trois actrices, nous avons repéré des lieux de tournage et avons pris les contacts avec des experts de renommée internationale. Le tournage sera un road trip où nous rencontrerons les familles, les amis, les collègues, des lieux mythiques de la transsexualité. Nous tâcherons de répondre aux plus grands nombres de questions que vous n'avez jamais osé poser. On espère que ce film sera international aussi. Nous avons contacté plusieurs associations et LGBT dans plusieurs pays, afin de rester dans une approche la plus réaliste possible. Nous allons présenter des personnes qui ont tout simplement envie de vivre dans un monde plus tolérant et sans se faire régresser. Si ce projet de sensibilisation obtient une audience, alors nous pourrons l'étendre à des sujets voisins tels que le changement d'identité et aussi présenter la vie d'autres personnes transgenres dans d'autres pays, commençant ainsi un tour du monde des trans et de leur mode de vie. Nous avons essayé de vous proposer des contreparties innovantes. Nous espérons qu'elles vous plairont. Nous restons à votre écoute si vous désirez en proposer d'autres. En attendant, je vous remercie de votre soutien et je vous dis à bientôt. Merci.